Bonjour à tous, je m'appelle Marie Van Rijn et aujourd'hui je vous propose de découvrir l'orgue. Alors l'orgue, c'est un instrument à clavier, mais c'est aussi un instrument à vent puisque le son est produit au moyen d'air qui passe dans des tuyaux. Et d'ailleurs, quand on a un grand orgue, certains noms de registres de jeux, donc c'est pour certaines sonorités de l'orgue, portent des noms d'instruments avant. On peut citer par exemple la flûte, la trompette ou le cornet. Alors l'orgue, c'est un instrument vraiment très ancien, il existe depuis l'Antiquité et notamment on en attribue souvent la paternité à Ctesibios et à son orgue hydraulique, l'hydrole. Donc c'est vraiment un instrument qui est l'un des instruments les plus anciens. En Occident, c'est plutôt au Moyen Âge que l'orgue devient vraiment très répandu, notamment avec les petits orgues portatifs qu'on porte ainsi sur le bras, mais aussi avec des orgues positifs ou des grandes orgues en tribune. Alors sans plus attendre, je vous propose tout d'abord d'écouter de l'orgue et je vais vous jouer un récit tendre de Jacques Boivin qui est un organiste et compositeur français du XVIIe siècle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la musique baroque, l'orgue sert à accompagner principalement d'autres instruments et aussi les voix. Pour accompagner, on veut souvent varier les sonorités. Donc là j'ai joué avec ce qui s'appelle un registre, un jeu de huit pieds et je peux aussi choisir de jouer avec une sonorité plus aiguë. Donc souvent on mélange ces jeux, mais d'abord pour que vous l'entendiez bien, je vais le jouer seul et il s'agit du jeu de quatre pieds. Selon un principe acoustique de base, plus le tuyau est court et petit, plus ça va sonner aigu, alors que des tuyaux longs et plus larges vont sonner grave. Alors le jeu de quatre pieds avec cette fois-ci une pièce d'un autre organiste et compositeur français du XVIIe siècle, cette fois-ci André Raison et son quatrième Kyrie, le duo de la messe du sixième ton. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Tout à l'heure je vous parlais des autres instruments avant et là on peut vraiment entendre une petite flûte très aiguë. Et on peut bien sûr mélanger ces jeux quand on veut être plus sonore. Il y a même un jeu qui sonne encore plus aiguë, donc je vous fais une petite cadence avec celui que vous venez d'entendre qui s'appelle le quatre pieds. Et maintenant avec le deux pieds, donc mathématiquement, quatre que divise deux, c'est encore plus aigu. Et je vais les mettre tous ensemble, donc les trois jeux et je vais finir avec un Benedissimus T qui normalement utilise sur un grand orgue de tribune le jeu de Cornet accompagné par des jeux doux. Ici on a un petit orgue positif avec un seul clavier, donc je vais utiliser un plein jeu, le huit pieds, le quatre pieds, le deux pieds, tout du long. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À ce stade, peut-être une question vous trotte encore dans la tête. Pourquoi ça s'appelle un orgue positif ? Alors, ce n'est pas à cause du caractère de l'instrument ou de la personne qui le joue. C'est à l'origine, en fait, un orgue positif. C'est un petit orgue placé sur le jubé, donc sur une tribune élevée dans les églises. L'orgue positif, ça peut aussi évoquer le positif de dos. Alors, quand on a un grand buffet d'orgues, quelquefois, l'organisme est caché. On ne le voit pas parce qu'il y a des tuyaux qu'on voit juste devant. Et c'est ces tuyaux-là qui sont l'orgue positif. Et c'est pour ça qu'en allemand, par exemple, ça s'appelle le ruck positif, donc positif de dos. D'ailleurs, en français, on dit positif de dos aussi. Mais orgue positif, en fait, ça vient dans l'étymologie. On peut se dire l'orgue positif, c'est celui qu'on peut poser. Donc, c'était un orgue qui pouvait être très transportable et qu'on pouvait poser soit par terre, soit encore mieux, sur une table. Et donc, l'orgue positif, tout simplement, c'est l'orgue qui est transportable. Et comme ce petit orgue positif est transportable, j'espère que vous aurez le plaisir de pouvoir le voir et l'entendre dans de nombreux concerts.